Hey ! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour des grosses grosses nouveautés qui viennent tout juste de sortir sur la tutosphère. Des nouveautés qui nous sont retranscrites par Bungie Informer et Destiny Tracker et qui font suite à une vidéo parue sur IGN dans laquelle se tient un débat entre Destiny Legary de chez IGN et Rob Engel, développeur chez Bungie, sur un fond de nouveau gameplay. Donc au cours de cette vidéo, ils reviennent sur 5 modes méconnus du futur Destiny 2 à savoir les modes Adventure, Flashpoint, WorldCast, la carte au trésor ainsi que les Lost Sectors. On y apprend donc pas mal de petites informations et sans plus tarder, je vais vous en livrer les détails. On commence avec le mode Flashpoint. Donc le mode Flashpoint est en gros un genre d'événement public. Il y aura des boss spécifiques qui ne seront accessibles qu'en lançant uniquement ce mode et qui vous dropperont des loot de haut niveau. Ils seront donc reset chaque semaine et ils auront des loot qui sont, je cite, dignes d'une nuit noire. Associé à ces modes Flashpoint, vous aurez un équipement dit prestigieux. Donc ce sera la récompense ultime pour tous ceux qui termineront un mode Flashpoint en intégralité, c'est-à-dire qui élimineront le boss de ce mode. Alors pas normalement tout de même, car au regard de la couleur blanc cristal de l'engramme, cela pourrait être tout simplement une nouvelle dénomination du terme récompense aléatoire qui se trouvait par exemple anciennement dans la nuit noire. On poursuit avec le mode carte au trésor. Alors la carte au trésor, ce sera comme son nom l'indique, l'occasion pour le joueur de chercher un équipement dans une zone spécifique donnée. En clair, par exemple, Kate Seas vous vendra une ou plusieurs cartes au trésor différentes chaque semaine. Il y aura donc un reset pour ces cartes. Et de manière générale, ces cartes au trésor se dérouleront dans un emplacement spécifique, en l'occurrence le même emplacement où aura lieu le mode Flashpoint précédemment expliqué. Donc ces deux modes sont donc sujets à un reset hebdomadaire, ce qui nous amène à parler du troisième mode, à savoir le mode Adventure. Alors le mode Adventure, quant à lui, est un petit mode à part, composé de petites missions secondaires autonomes qui vous mèneront à une destination particulière, à un événement et qui vous en raconteront l'histoire de façon narrative. L'histoire d'un événement, d'une destination ou même l'histoire d'un personnage en particulier. Alors ce mode sera donc la principale source d'histoire de l'or dans Destiny 2. Il faudra donc s'y rendre si vous souhaitez en savoir plus sur le jeu. Par exemple, l'une d'elles sur Nessius vous racontera l'histoire de Failsafe qui sera un nouveau PNJ et accessoirement qui était l'intelligence artificielle d'une colonie de vaisseaux humains qui se seraient écrasés sur Nessius. Donc ces modes Adventure vous révéleront également d'autres histoires et d'autres informations sur le jeu, comme par exemple pourquoi des ennemis s'affrontent dans telle ou telle région en particulier lorsque vous les croisez en exploration. Enfin, pour terminer, les modes Adventure sont des modes réactifs, rapides, qui ne nécessiteront aucun écran de chargement. Dans la même continuité, vous avez donc le mode WorldCast, donc quête de monde secondaire, des modes qui sont en gros des modes similaires aux modes Adventure en beaucoup plus large. Alors ils seront accessibles une fois la campagne terminée seulement. Et pour info, ce mode reste très très vague, on a eu très peu d'informations lors du débat. Alors a priori, d'après ce qui a été décrit, il devrait s'agir de missions secondaires plus importantes que celles du mode Adventure qui vont livrer bien plus d'informations encore, que ce soit sur les univers, sur les destinations, les personnages, dans lesquels les quêtes du monde se dérouleront. Et enfin, vous avez le mode LostSector, donc secteur perdu, des secteurs dont l'entrée a été tout simplement dissimulée. Donc on a pu en voir un, par exemple, dans la bêta. Il va donc falloir retrouver l'entrée des secteurs perdus aux environs de l'endroit où vous avez trouvé ce logo, qui est tout simplement le marqueur de l'endroit du secteur perdu. Donc lorsque vous voyez ce logo, il faut donc en déduire qu'il y a une entrée cachée à proximité. Il va donc falloir la démusquer. Et ces symboles, il faut le savoir, sont généralement apposés le long des chemins principaux que vous serez amenés à emprunter. Alors attention, la présence du logo des LostSector lorsque vous lancez l'assaut de la spirale inversée dans la bêta ne garantit pas forcément que ce secteur perdu est accessible depuis la bêta directement, puisqu'on ne sait pas encore tout simplement si les secteurs perdus sont accessibles depuis un assaut ou s'il faut obligatoirement lancer du mode exploration pour pouvoir y participer. En outre, il faut savoir que lorsque vous débusquez l'entrée d'un secteur perdu, et lorsque vous y pénétrez, vous allez y rencontrer des hordes d'ennemis. Certaines seront plus grosses que d'autres, des combats seront donc plus longs que d'autres, mais à l'issue de n'importe quel combat, il faut savoir qu'il y aura toujours un boss et un loot aléatoire contenu dans le coffre de ces secteurs perdus. Et enfin, pour terminer, petite précision, les secteurs perdus peuvent être tout simplement des endroits nichés en hauteur, dans les souterrains, dans les grottes, dans les caves, ou tout simplement des zones données dans un secteur restreint. Et enfin, je vous livre quelques infos complémentaires, puisqu'on voit pas mal de gens réagir en ce moment sur Twitter. Alors il faut savoir que de manière générale, quand vous commencerez les missions et les quêtes que je vous ai décrites précédemment, vous allez alors débloquer des zones d'atterrissage de chacune de ces missions, donc des sortes de checkpoints en gros, qui vont ainsi vous permettre de commencer en atterrissant directement à proximité du mode de jeu ou de l'événement que vous souhaitez lancer. Autre précision concernant cette fois-ci les événements publics, il faut savoir que vous pouvez compléter un événement public en mode normal, que ceci vous donnera une récompense, mais que chaque événement public aura son propre objectif spécifique. Alors si vous le déclenchez, par hasard ou en le cherchant, vous gagnerez alors un bonus si vous terminez l'événement, ainsi que son objectif héroïque aléatoire. Une autre information vient de tomber également, elle concerne cette fois-ci le PVP, et en particulier le PVP lors du lancement du jeu le 6 septembre prochain. C'est une information qui nous vient de I'm Mr. Bo, qui a lâché tout simplement un tweet bomb, en nous disant qu'en plus des matchs en 4 contre 4 en PVP, vous aurez au lancement du jeu 5 modes PVP différents, ainsi que 10 maps différentes, pour pouvoir tester et éprouver le lancement du jeu. Donc ce tweet, bien évidemment, n'a pas été confirmé par Bungie, mais il a déjà pas mal tourné, notamment parmi Bungie Informer et Bungie Tracker, ce qui me laisse supposer que l'information pourrait potentiellement être viable. Et enfin, on revient sur le stuff de la bêta, et c'est là où on a pas mal de questions et d'interrogations en ce moment. Alors oui, vous pouvez looter des engrammes rares dans la bêta, et même des engrammes au-delà de 200, comme vous le montre ce mini-clip récupéré sur Twitter. Vous pouvez donc avoir des armes au-dessus de 200, des armes bleues, des équipements bleus, oui bien sûr, tout à fait, c'est très rare, mais ça existe. Et il faut savoir qu'il y a également certaines personnes qui ont looté du stuff qui n'apparaît pas dans leur inventaire, comme on le voit par exemple avec ces tickets de Guided Games que l'on peut looter dans le vide, puisqu'on ne les récupère pas malheureusement dans son inventaire. Et alors, on termine cette vidéo sur une très grosse interrogation, une très grosse question qu'on se pose depuis quelques minutes seulement sur Twitter. Comme par hasard, tout cela arrive au même moment où vient d'être déployée la MAJ 1.04, qui a soi-disant pour but de patcher les problèmes de serveur, mais je vous avoue qu'additionné au récent tweet de Luke Smith que vous voyez apparaître actuellement à votre écran, je me demande si quelque chose n'aurait pas été par hasard mystérieusement ajouté au contenu. Bref, je vous laisse avec toutes ces informations et je file de ce pas, parcourir de nouveau la bêta, sait-on jamais ? Je vous retrouve très vite pour d'autres infos, comptez sur moi, ciao tout le monde !